... Mesdames, Messieurs, chers collègues, Avant toute chose, une petite information utile, c'est que nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook Live, en irlandais et en français. Nous remercions d'emblée également notre organisation avec Canal C, TV, Vision de Namur. Mais qui sommes-nous ? C'est un grand jour pour nous, car à l'instar d'Abraham Lincoln, qui le 19 novembre 1863 a prononcé quatre mois après la victoire décisive de l'Union, l'un des discours les plus célèbres de l'Amérique. Le discours de Gettysburg, celui-même qui abolit l'esclavage. C'est aussi un privilège pour moi de vous annoncer le lancement officiel d'Union for You. Union for You, le syndicat autonome belge des praticiens de l'art infirmier, est une association syndicale qui est autonome, pluraliste, apolitique et afilosophique, ce qui lui confère inévitablement une totale indépendance et liberté d'action, tant dans ses choix que dans ses missions. Ne bénéficiant d'aucun financement des autorités publiques, Union for You, votre syndicat, a pour vocation de rassembler et puis fédérer l'ensemble des praticiens de l'art infirmier, à savoir les infirmiers et les aides-soignants, partout et dans tout le pays. Que les professionnels de santé exercent en milieu hospitalier, en soins à domicile, en maison de repos, en maison de repos et de soins, en centre d'hébergement pour personnes handicapées ou encore dans tout lieu de santé, nous estimons qu'une réforme en profondeur, et surtout structurelle, doit intervenir rapidement pour les praticiens de l'art infirmier belge afin de garantir l'accès à des soins de santé en toute sécurité pour tout patient, résident ou aussi, bien évidemment, toute la population. Union for You, constitué en ASBL et publié au Moniteur belge le 30 octobre dernier, est né de l'initiative des praticiens de l'art infirmier, tous actifs dans le secteur de la santé, mettant à votre service leur expérience et leur compétence, acquise tant sur le terrain qu'au sein d'organisation professionnelle et syndicale. Beste collègues, wie zijn wij? Union for You, de vakbond voor verplegend en verzorgend personeel, est un autonoom, pluralistisch en apolitisch syndicaat. Wij ontvangen geen enkele overheidsdotatie en wij hebben tot doel om al het verzorgend en verplegend personeel van alle sectoren en van ganz het land samen te brengen. We zijn ervan overtuigd dat dringend structurele maatregelen moeten genomen worden willen men de toegang tot kwaliteitsvolle zorgen blijven garanderen. Union for You is een initiatief van een groep verpleegkundigen allemaal actief in de zorgsector die hun ervaring zowel op de werkvloer als in bepaalde organisaties de dienst te willen stellen van hun collega's. Pourquoi? Alors allez-vous me dire un syndicat de praticiens de la réfermée. Remplir cet objectif nous est apparu une évidence car nous voulions combler un vie de client en termes de défense spécifique et globale des praticiens de l'art infirmier. Bien avant la crise sanitaire actuelle, notre collectif s'était déjà mobilisé tant au sein d'associations professionnelles qu'en nouant des contacts réguliers avec un cabinet d'avocats. En effet, Union for You, votre syndicat, propose de par son statut autonome et pluraliste une alternative aux organisations syndicales représentatives existantes pour tous les praticiens de l'art infirmier, qu'ils soient infirmiers ou aides-soignants, tous secteurs confondus, qu'ils soient salariés ou indépendants. Finalement, la crise COVID-19 nous a conduit à constituer plus rapidement notre structure syndicale. Pourquoi? Parce qu'il est impératif d'obtenir davantage de reconnaissance envers les infirmiers et les infirmières et les aides-soignants afin de leur garantir un impact, un positionnement significatif sur les décisions politiques prises concernant les soins de santé et bien évidemment le devenir de nos professions. De par la nature de notre travail, de son travail, le personnel infirmier et soignant est constamment confronté à la maladie, à la souffrance et malheureusement à la mort. Cette pression émotionnelle associée à une pénibilité physique et mentale constante ainsi qu'à un haut niveau de responsabilité place notre métier parmi les plus exposés à l'épuisement professionnel et socio-familial. Cela conduit inévitablement à une fuite prématurée mais significative d'infirmiers et de soignants déçus, frustrés qu'ils ne retrouvent plus au quotidien leur valeur initiale et parfois même le sens de leur engagement. Comment dès lors assurer des soins de qualité quand vous êtes vous-même malade, vous-même épuisé ? C'est pourquoi Union for You a besoin de vous pour grandir et se développer. Union for You a besoin de vous pour qu'ensemble notre avenir et celui de nos patients soit meilleur. Applaudir, c'est bien. On vous en remercie. Mais agir et reconnaître nos responsabilités c'est nettement mieux. Seul, nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Face à l'ensemble de ces constats, les praticiens de la réfrimier doivent agir. Maintenant, ensemble. de la réfrimier à une réunion qui a notre spécifique besoin d'aider. Il y a déjà avant la crise, il y a déjà été à l'aider, et il y a déjà été contacté entre nous et juristes qui nous ont aidé. En en fait, il y a la COVID-19-crisis tout en une stroomversnelling. Il y a dringend besoin d'aider, et, comme le groupe de béroepsgroep en de gezondheidssorg, plus de grepe à toutes les décisions, aussi les politiques. Nous sommes constamment confrontés avec le malin, de mort et de ziekte. La pressionale de cette émotionnelle, et de la grande responsabilité, qui nous prenons, permet de que notre béroepsgroep est une des plus souhaitables pour le burn-out. Le fait que beaucoup ont l'impression que leur béroeps ne peuvent pas à l'intérieur de leur béroe, permet de faire un grand déploiement. Il y a donc de temps pour enlever à l'actie. Les statuts d'Union for You ont été publiés le 30 octobre 2020 au Moneter Belge. C'est aujourd'hui que nous lançons officiellement notre syndicat, auquel vous allez pouvoir marquer votre soutien, financier ou en concrétisant votre adhésion, via un financement participatif. En effet, contrairement aux organisations syndicales traditionnelles, nous ne bénéficions pas de financement public, ce qui garantit notre autonomie d'action et notre liberté de parole. De ce fait, pour que nous soyons entendus et respectés, il est essentiel que vous soyez nombreux à nos côtés. Notre force résidera dans le nombre d'affiliés, qui nous garantira une solide représentativité à tous les échelons de concertation, de décision en matière de santé. Nous vous le demandons donc, chers collègues et chers amis, rejoignez-nous sans tarder. Franchissez le pas décisif. Faites la démarche. Soyez actifs à nos côtés pour notre avenir. Dès lors, il a été décidé que l'aventure ne pourra se poursuivre si nous obtenons l'appui de 5 000 membres au bout de 3 mois de crowdfunding. Si tel n'est pas le cas, malheureusement, Union4EU sera 10 sous. L'argent récolté sera alors remboursé intégralement. Votre participation est indispensable. Vos cotisations également, car elle nous permettra de rencontrer nos objectifs de façon optimale avec nos experts et de créer un département administratif, un département de communication, un département juridique et politique, un centre de recherche et de gestion de projets, ainsi que progressivement en renforçant nos actions au niveau local. Toutes nos démarches actuelles sont bénévoles. Union4EU veut être un syndicat participatif avec ses membres. Nous voulons travailler de manière interactive avec vous, infirmiers et aides-soignants. Nous vous écouterons et vos demandes seront systématiquement prises en considération. Nous souhaitons œuvrer également en toute collaboration avec les partenaires sociaux traditionnels, mais aussi avec les associations professionnelles déjà bien implantées dans notre pays et qui sont compétentes en matière de formation continue et d'éthique. Union4EU s'est donnée pour mission de défendre les praticiens de l'art infirmière, notamment en protégeant les acquis sociaux, d'améliorer les conditions de travail, de représenter ses travailleurs au niveau de toutes les instances de décision et de promouvoir la formation et l'expertise de l'art de soigner. Union4EU est attaché à garantir également une sécurité et une qualité des soins apportés à la population. C'est quoi ? 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 Un peu de protection d'massivité. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On a décidé de travailler 3 axes prioritaires ? La pénibilité professionnelle ? La révision obligatoire de la classification des fonctions IFIC ? La représentativité des praticiens de l'art infirmier belge dans tous les organes de concertation et de décision en matière de soins de santé. Enfin, ces derniers jours contraints et forcés par l'urgence, nous avons décidé d'une première action d'envergure, une action forte, destinée à montrer notre détermination et notre volonté de répondre à vos attentes et de vous servir. En effet, à l'initiative d'Union4U, un recours en suspension de la loi en vue d'autoriser les personnes non légalement qualifiées à exercer dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 des activités relevant de l'art infirmier, voté dans l'urgence le 5 novembre dernier et publié au Moniteur Belge le 6 novembre 2020, vient d'être introduit par notre conseil juridique maître Olivier Langlais ce mardi 17 novembre devant la Cour constitutionnelle de Belgique. Nous vous attendons nombreux. Nous vous attendons nombreux à infirmiers et aide-soignants pour que demain, nous soyons entendus, reconnus et respectés. Et nombreux aussi, vous, citoyens, entreprises, directeurs d'institutions, pour que la santé soit une priorité pour nos autorités. Rejoignez-nous et appuyez notre démarche en nous soutenant par une affiliation ou un don via notre campagne de financement. Pour cela, rendez-vous sur notre site internet www.union4u.be. Un maximum de membres en trois mois. On y croit. Merci à tous. Merci de nous avoir écouté et que Union4u répond à vos attentes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada